Je suis sensible au sujet des études, pas seulement parce que j'en ai fait, et je n'ai pas falsifié les diplômes, mais parce que je les ai faits par correspondance. Je me suis moi-même déscolarisé à l'âge de 15 ans, et donc je suis assez sensible à cette question. Et après avoir fait des études, je me suis retrouvé diplômé de sciences criminelles, c'était encore avant l'ancien système dont il était parlé, DEA de sciences criminelles. Donc un parcours au barreau de secrétaire de la conférence du stage qui m'a fait faire quelques milliers de commissions d'office. Et donc une activité de visiteur de prison assez intensive. Et comme j'étais moi-même dans un parcours atypique, je me suis intéressé aussi au parcours des autres. D'abord parce que quand vous arrivez en prison, la première et centrale question, c'est quand est-ce que je sors ? Bien. Et c'est un art divinatoire. Et la deuxième question, c'est comment est-ce que j'en sors ? Et j'ai toujours envie, par rapport à ce comment est-ce que j'en sors, parce que je ne sais pas toujours très bien comment répondre, de prendre le comment dans un autre sens, c'est tu sors dans quel état ? Tu viens d'où et tu sors dans quel état ? Alors bien sûr, on va commencer à parler avec eux du passé, parce que c'est le dossier. Alors les gens qui sont en prison, soit ils sont coupables, soit pire, ils sont malchanceux. Je veux dire, il n'y a pas d'autre cas de figure. Je n'ai pas vu autre chose. Donc c'est forcément des gens qui ne marchent pas bien. Mais en même temps, ce n'est pas des idiots. Ils sont capables de le comprendre, ils font eux-mêmes le diagnostic. Et vous avez parlé tout à l'heure de la torture que certains avaient connue avec des instituteurs, etc. Je dirais que personne n'a parlé mieux que Camus de son instituteur ou Kurosawa de son sensei. Là, on est avec des gens qui n'ont pas eu cette chance. Vous savez, il y a des gens qui vous disent, moi j'ai eu une chance extraordinaire. Mais quand vous ne l'avez pas eu cette chance, vous ne le savez pas, puisque vous ne l'avez pas eu. Et ils sont tous dans cet état-là. Il y avait un magnifique livre d'un expert psychiatre près de la cour d'assises de Paris pendant 30 ans, qui s'appelait Roumajon, qui avait fait un livre qui s'appelait « Ils ne sont pas tous nés délinquants ». Je renverrai volontiers à cet ouvrage d'expérience et d'homme intelligent. Mais dans la prison, la prison est en elle-même un système éducatif. On dit bien d'ailleurs qu'on y apprend des tas de choses qui sont assez contre la société, mais on y apprend quelque chose. Mais on y apprend, par l'exemple, c'est-à-dire que c'est assez compliqué, il y a tout un tas de types qui vous expliquent tout un tas de combines, mais qui ont évidemment foiré puisqu'ils sont là. Et tout le monde dans la prison se dit « Mais ça ne doit pas être si bon que ça, ton truc, puisque sinon tu ne serais pas avec nous ». Donc il y a cette espèce de plus et de moins d'approche, de plus et de moins de diagnostic, et c'est un temps de repos aussi. Parce que ça m'est arrivé, j'ai le souvenir de ce gars qui était pas du tout de... classe difficile, puis c'était le fils d'un de mes clients, qui s'était lancé dans le trafic de stupéfiants en me disant « J'ai essayé le travail honnête, mais ça ne paye pas beaucoup ». Et je lui dis « Mais oui, mais là, ça ne paye pas du tout, tu es en prison ». Et il me répond « Oui, accident du travail ». Donc, finalement, parfaitement inséré dans une logique. Donc, dès le moment où ils arrivent à cette constatation que leur système n'a pas marché, on peut les cueillir. On peut être ce personnage d'éveilleur. Alors, nous, avocats, c'est, je pense, assez facile pour plein de raisons. D'abord parce qu'on est assez proche d'eux parce qu'on est totalement différent. Mais c'est bien visible, c'est un rôle assez clair. On est une utilité. On est un entrebailleur de porte. Mais d'un autre côté, on est un relais. Alors, il y en a qui sont un relais postal. « Alain, vous direz à Germaine, enlevez la boîte à chaussures de la... » Bon, ça, c'est un autre... Bon, il y a des utilités. Parce qu'il y a tout un tas de commerces très compliqués dans une prison. C'est un univers social. Tout est possible. Mais il y a quand même quelque chose qui est possible de dire aux gens. C'est « Tu veux y revenir ? » « Tu veux... » J'ai entendu tout à l'heure... C'est une incitation. La deuxième incitation, c'est que dans le « Comment est-ce qu'on s'en sort ? » Il y a un personnage qui est le maître du temps. Le maître de l'horloge, c'est le juge. Et la soumission... Alors, la justice, je résume, pour ceux qui ne pratiquent pas, à raison. C'est un acte d'allégeance. La seule chose qui est le levier sur un juge, c'est de lui faire allégeance. La seule chose dont un juge a peur, c'est qu'on lui bascule son tribunal sur la figure. Et donc, dès le moment où on fait allégeance, c'est pas compliqué. Si vous avez un jour un, vous commencez les bras croisés, le gars est tendu, vous montrez les paumes de la main, il respire mieux, ça va mieux. Il y a le dernier voyage du juge Seng pour les cinéphiles. Donc, le problème du détenu, c'est comment faire allégeance sans d'abord perdre son honneur. C'est important, l'honneur en prison, et à l'extérieur aussi, mais on s'en aperçoit moins. Et faire soumission sans trop. Et les études, c'est quand même fantastique. C'est un vecteur fantastique. Et ils vont s'engouffrer là-dessus parce qu'ils parlent au juge dans la foi du juge. Le juge, c'est qui ? C'est un gars qui s'en est sorti parce qu'il a fait plus d'études que les autres. Donc, si je lui parle sa religion, on ne parle plus beaucoup de religion maintenant en prison, surtout que la religion majoritaire n'est pas forcément la mieux vue. Autrefois, mes très anciens confrères passaient leur temps à convertir leurs clients pour montrer qu'ils étaient devenus des bons paroissiens. Mais maintenant, on est au troisième degré sur la question, donc on a laissé tomber. Mais par contre, aller voir un juge, et nous, en plus, on est un citateur de ça. Absolument, monsieur le juge, il a repris ses études. On fait le chanoine, mais bon. Donc, et alors, bon, j'ai cette histoire vraie qui m'est arrivée, qui me fait tout encore rire, 25 ans après, du gars qui me dit, « Maître, vous direz au juge que j'ai passé le PEPC. » Ah oui, c'est très bien. Je n'ai pas la peine de dire que ça fait la troisième fois. Bon, c'était un spécialiste du PEPC, il arrivait devant le juge en disant, « J'ai passé le PEPC. » Et apparemment, ce n'était pas consolidé, les résultats, on ne savait pas qu'il y avait. Donc, on a cet aspect-là du juge qui, en réponse un peu aussi, va peut-être détecter les fausses velléités, comme mon gars qui passe le PEPC à chaque fois qu'il est incarcéré. Mais d'un autre côté, c'est quand même de lui parler dans le langage qu'il a envie d'entendre. Donc, c'est toujours ça de gagné. On est là sur des domaines qui, on joue au centimètre, quand même. Alors, l'autre aspect qui m'apparaît, et j'écoutais ce que vous disiez tout à l'heure, moi, je les vois en maison d'arrêt. Je ne les vois jamais quand ils sont condamnés définitivement et qu'ils vont prendre 15 ans pour faire de longues études supérieures. Je n'ai pas cet étagement-là. Mais ce que je me dis, c'est que cet étagement des études supérieures par rapport aux autres études, c'est peut-être justement quelque chose que là, on pourrait peut-être remettre un peu en question. Parce que ce n'est pas parce qu'on est un culte qu'on n'a pas de faculté d'abstraction et que vous avez dans ces milieux-là des gens qui, pour les raisons de défauts, d'éveilleurs, dont j'ai parlé tout à l'heure, sont à un niveau très bas par rapport à notre système hiérarchique, mais qui ont peut-être les capacités de comprendre des choses... Alors, il y a de l'enseignement qui n'est pas forcément d'un très haut niveau d'abstraction, qui peut être très utile pour travailler, pour changer de vie, etc. Mais puisqu'on parle d'études supérieures, parlons de choses qui sont importantes pour faire ça, c'est la capacité d'imaginer, de capacité d'abstraction. Et par contre, ils sont probablement à un point où ils ont plus que d'autres une capacité à faire de l'auto-évaluation. Parce que justement, ils ont été arrêtés dans leurs courses. Et pour tous qui avons fait des études supérieures, notre auto-évaluation, nous la faisons pas tellement auto. Nous la faisons parce qu'on a réussi des examens et on se dit que c'était le bon système. Là, quand c'est des gens qui partent d'un certain niveau d'inculture, ils vont être obligés de faire une évaluation eux-mêmes. Et c'est là où je me suis dit que plutôt que de faire des paliers infranchissables avec notre système où on va les faire grimper, comme nous, les bons élèves, enfin, pour vous, les bons élèves, moi, je n'étais pas un bon élève, mais je pense que ce n'est pas adapté, que ce ne serait pas forcément une mauvaise idée que de se remettre un peu en question sur ce point-là. Et je pensais que mes confrères pourraient être sensibilisés à essayer, dans la partie qui les concerne, c'est-à-dire la partie avant la détention éventuellement longue et définitive, de faire un travail permettant ce diagnostic et permettant aux carrefours où ils sont d'orienter, de donner des pistes, parce qu'ils sont à côté du problème, ils y sont sensibles, ça leur est utile parce qu'il faut qu'ils aillent montrer au juge qu'il s'est passé quelque chose, et puis ils sont comme les autres, ils aiment bien se rendre utile quand même, et ils ont une assez bonne écoute, et aussi, il y a peut-être quelque chose qui pourrait être assez utile, c'est que c'est en général d'assez bons vendeurs. Et ce ne serait pas mauvais que de vendre. Alors, peut-être, c'est quelque chose qu'on pourrait envisager de faire, c'était de leur donner un peu de matériel, je pense qu'une fois qu'on aurait fait un petit travail là-dessus, je pense que l'ordre auquel j'appartiens, qui est celui de Paris, ça ne posera pas plus de cinq minutes de débat pour faire diffuser, peut-être dix, si on tombe sur un jour de beuverie, mais enfin bon, mais ils tiennent quand même. Et je pense que là-dessus, on aurait peut-être aussi un retour d'expérience, parce que dans notre cheminement universitaire finalement bien balisé, il y a des étapes qu'on passe un peu vite, qu'on passe, je m'inquiète beaucoup, par exemple, des notations d'université, etc., je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est que cette espèce de fausse compétition, parce que ce qui est le plus important, c'est d'avoir envie d'apprendre, c'est d'avoir envie de passer sa vie à apprendre quelque chose, et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut transmettre, et que je serais heureux d'essayer de transmettre. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Applaudissements